Bonjour tout le monde et bienvenue dans la sixième partie de ce cours qui concerne la gestion de la mémoire principale. La mémoire principale est le lieu où se trouvent les programmes et les données quand le processeur les exécute. Bien sûr, avant de s'exécuter au niveau de l'unité centrale, les programmes ou bien les processus se sont chargés au niveau de la mémoire principale. On l'oppose au concept de la mémoire secondaire, dite aussi mémoire de masse ou bien physique, qui est représentée par des disques de plus grande capacité où les programmes peuvent séjourner avant d'être exécutés. Bien sûr, avant que le processus soit chargé en mémoire et l'est stocké quelque part dans la mémoire secondaire. Bien sûr, je donne un exemple simple. Si vous écrivez un programme sur n'importe quel langage, je prends l'exemple du langage C, lorsque vous terminez votre programme, vous enregistrez votre fichier qui contient le programme avec l'extension .c. Normalement, c'est un fichier qui est stocké au niveau de la mémoire secondaire. Ensuite, vous compilez votre fichier programme.c par exemple. Ça va générer un deuxième fichier qui porte le même nom, mais avec une extension différente. .exe par exemple, si vous êtes sur la plateforme Windows. Les deux fichiers toujours sont stockés au niveau de la mémoire secondaire. Une fois, vous cliquez double fois sur le fichier exécutable. Donc, il va être chargé au niveau de la mémoire, mais cette fois-ci, c'est la mémoire principale. La nécessité de gérer la mémoire de manière optimale est toujours d'actualité. Bien sûr, malgré les capacités de plus en plus grandes et des coûts moindres, il n'est en général jamais suffisante, ceci en raison de la taille comptuellement grandissante des programmes, bien sûr, qui nécessitent de plus en plus de la mémoire. Ils sont gourmands en termes de mémoire. Ici, on va parler du concept de la multiprogrammation. On a déjà vu ça lors de la première séance. Donc, le concept de multiprogrammation, bien multitâche, s'oppose à celui de la monoprogrammation, qui ne permet qu'un seul processus utilisateur d'être exécuté, bien sûr. Donc, lorsqu'on a vu lors de la première séance les systèmes d'exploitation anciens, nous avons parlé d'un système d'exploitation qui était chargé seulement avec un seul job en mémoire. On ne pouvait pas charger plusieurs processus, ou bien plusieurs jobs. À l'époque, on parlait de job. On ne pouvait pas charger plusieurs jobs à la fois. Seulement le processus, le système d'exploitation qui est chargé en mémoire, plus un autre job qui aura l'accès à l'unité centrale. Le problème avec cette architecture de monoprogrammation, c'est qu'une fois le job est bloqué pour faire ses entrées sorties, par exemple, l'unité centrale va chômer. La multiprogrammation autorise l'exécution de plusieurs processus indépendants, à la fois, bien sûr, contrairement à la monoprogrammation. Pour la multiprogrammation, on peut charger plusieurs processus au niveau de la mémoire principale. Cette technique permet d'optimiser le taux d'utilisation du processeur, en réduisant notamment les attentes sur les entrées et sorties. Bien sûr, si on est dans le cas de la multiprogrammation, on a plusieurs programmes, plusieurs processus qui sont chargés en mémoire principale. Si le processus qui s'exécute au niveau de l'unité centrale est bloqué pour faire ses entrées et sorties, l'unité centrale ne va pas chômer. Pourquoi ? Parce que l'un des processus qui sont chargés au niveau de la mémoire secondaire, pardon, principale, va prendre la place du processus bloqué et comme ça, l'unité centrale ne va jamais chômer. La multiprogrammation implique le séjour de plusieurs programmes en même temps, en mémoire. Bien sûr, à l'époque de la monoprogrammation, on avait seulement un job, seulement un processus et pour la multiprogrammation, on a plusieurs programmes qui vont séjourner en même temps en mémoire. Et c'est cette technique qui a donné naissance à la gestion moderne de la mémoire. Maintenant, on va parler de la mémoire et le gestionnaire de la mémoire. Bien sûr, avant de parler du gestionnaire de la mémoire, on peut parler de deux types de mémoires différents. Bien sûr, on a déjà parlé de la mémoire principale qui est appelée aussi mémoire centrale ou bien interne. C'est la mémoire volatile. On a déjà vu la mémoire secondaire, appelée aussi mémoire de masse ou bien physique. En plus de ces deux types de mémoires, on peut parler des registres qui sont un type de mémoire. Ils sont intégrés au sein du processeur et sont coûteux et très rapides. On peut parler aussi de la mémoire cache. Donc, la gestion de ces deux types de mémoires se fait au niveau matériel. Alors, pour le niveau système d'exploitation, on peut parler de la mémoire principale seulement et la mémoire secondaire. Bien sûr, lorsqu'on a parlé de la gestion des processus et plus particulièrement lors de l'annoncement, on a dit qu'il existe un module du système d'exploitation qui doit gérer lors de l'annoncement des processus. De même pour la mémoire, il existe un module du système d'exploitation qui est appelé le gestionnaire de mémoire ou bien le memory manager qui doit s'occuper de la gestion de mémoire. Son rôle est de suivre les parties de la mémoire qui sont utilisées ou non utilisées, bien sûr, à n'importe quel instant. On doit avoir l'information sur les blocs de mémoire libres et ceux qui sont utilisés. Le deuxième rôle, c'est d'allouer l'espace mémoire au processus. Une fois un programme veut être chargé dans la mémoire principale, on doit allouer d'abord l'espace mémoire pour ce processus. Une fois le processus s'exécute par la suite au niveau de l'unité centrale et termine, le gestionnaire de mémoire doit libérer l'espace mémoire qui était occupé par ce processus. Bien sûr, le troisième point ou bien le troisième rôle, c'est contrôler le swapping entre la mémoire principale et le disque ou bien la mémoire secondaire. C'est le va et le vient qu'on va voir par la suite. Maintenant, on va parler d'une notion qui est très intéressante, c'est la notion de la mémoire physique et la mémoire logique qui est la différence entre les deux. Bien sûr, la mémoire physique, c'est la mémoire, c'est le matériel, c'est la rame, c'est ce que vous avez dans votre machine qui est connectée à la carte mère. Donc, c'est la mémoire physique. Donc, la mémoire physique, c'est la mémoire principale, c'est la rame de la machine. Les adresses physiques sont les adresses de cette mémoire tout simplement. Bien sûr, elle est composée en octets. Chaque octet possède une adresse, on parle d'adresses physiques. La mémoire logique, c'est l'espace d'adressage d'un programme. C'est différent de la mémoire physique. C'est une abstraction de la mémoire physique. Les adresses logiques ou bien les adresses virtuelles sont les adresses dans cet espace d'adressage qu'on vient de citer. Donc, il faut séparer ce concept car normalement, les programmes sont à chaque fois chargés à des positions différentes dans la mémoire. Donc, si j'exécute un programme dans un premier temps, il sera chargé dans un emplacement dans la mémoire. Si je l'exécute une deuxième fois, il sera chargé dans un autre emplacement. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ces deux concepts. Mémoire physique, mémoire logique et adresse physique, adresse logique. Donc, par la suite, l'adresse physique et logique sont deux choses différentes. Bien sûr, puisque les adresses de la mémoire physique sont des adresses physiques. Alors, comment on va passer d'une adresse logique à une adresse physique ? On parle de la traduction des adresses logiques à des adresses physiques. Bien sûr, ceci est possible grâce à un dispositif matériel qui fait la conversion des adresses virtuelles aux adresses physiques. Il est appelé le MMU ou bien le Memory Management Unite. Donc, l'unité centrale envoie une adresse logique. Et donc, la MMU doit faire la traduction de cette adresse logique en une adresse physique avant d'accéder à la mémoire. Bien sûr, ici, on va parler de la liaison, de cette liaison entre adresse physique et adresse logique. La liaison des adresses logiques aux adresses physiques peut être effectuée à des moments différents. Bien sûr, il peut être effectué au moment de la compilation, le chargement ou bien l'exécution. Ici, on donne un exemple dans le cas de l'exécution telle que l'allocation dynamique. Donc, pour effectuer le chargement d'un processus, le système doit d'abord allouer l'espace mémoire, donc un espace mémoire libre pour charger le processus. Ça, c'est la première étape. Une fois on alloue l'espace mémoire, le système ou bien le gestionnaire de la mémoire doit placer notre processus dans l'espace qu'on vient d'allouer. La troisième et la dernière étape, c'est qu'une fois le processus s'exécute et termine, le gestionnaire de mémoire doit libérer l'emplacement mémoire qu'il vient d'allouer pour ce processus. Donc, dans beaucoup de cas, il n'est pas possible de faire tenir tous les programmes ensemble en mémoire. Pourquoi ? Parce que la taille de la mémoire est limitée, alors que la taille des programmes, parfois, il dépasse la taille de notre mémoire. Quelqu'un qui utilise beaucoup de programmes à la fois pourra facilement dépasser la capacité de sa mémoire principale. Ou bien parfois, même la taille d'un seul programme est trop grande. Même si l'utilisateur n'utilise qu'un seul programme, mais ce programme-là, il est gourmand en termes de mémoire, donc la mémoire ne sera pas suffisante pour faire tourner ce programme. Pour résoudre ce problème, les systèmes d'exploitation mettent en œuvre des stratégies de chargement qui libèrent l'utilisateur ou bien le programmant et ça facilite la vie pour l'utilisateur, à savoir le swapping, qu'on appelle aussi le swap ou bien le va et le vient entre la mémoire secondaire et la mémoire principale, et la technique de la mémoire virtuelle. Donc, ces deux techniques, on va les voir un peu plus loin. Donc, le chargement consiste à trouver de la mémoire libre pour un module de chargement. Ici, on peut parler de deux types d'allocations de mémoire différentes, à savoir l'allocation contiguë pour laquelle le processus sera chargé en un segment de mémoire. Aussi, on peut parler de l'allocation non contiguë dans laquelle le processus ne sera pas chargé en un seul segment mémoire, et sera chargé en plusieurs segments mémoire qui ne sont pas contiguës. Ensuite, le chargement consiste à traduire les adresses du programme et effectuer les liaisons par rapport aux adresses où le module est chargé. Ici, on parle de la traduction des adresses logiques aux adresses physiques. Donc, essayons de voir l'affectation contiguë de mémoire, comment ça s'effectue. Donc, l'affectation de tout le processus en un seul morceau. Donc, on ne va pas diviser le processus en plusieurs morceaux, mais on va le laisser comme tel et on va le stocker au niveau de la mémoire principale. Nous avons plusieurs programmes à exécuter. Bien sûr, ici, vous avez une figure. Donc, j'ai une partition pour le système d'exploitation. Ensuite, je peux charger les autres programmes à la suite. Donc, je commence avec le premier programme juste après le système d'exploitation. Ensuite, le deuxième programme juste après. Ensuite, j'ai un segment qui est disponible. Et ensuite, un troisième programme. Donc, nous pouvons charger les programmes en mémoire les uns après les autres. Le lieu où un programme est lu n'est connu qu'au moment du chargement. Bien sûr, je ne peux pas connaître l'adresse dans laquelle le programme est chargé qu'au moment du chargement. D'où on aura besoin de matériel, c'est-à-dire deux registres, à savoir le registre de translation, appelé aussi de base ou bien de réallocation, et un registre appelé registre borne. Pourquoi on aura besoin de ces deux registres ? Tout simplement pour la conversion ou bien la translation des adresses logiques vers les adresses physiques. Donc, j'ai toujours une unité centrale qui envoie une adresse logique. Mais avant de faire la translation, bien la conversion, en une adresse physique, je dois vérifier est-ce que cette adresse logique ne dépasse pas l'adresse limite qui est stockée dans le registre limite. Si l'adresse logique fournie par l'unité centrale est inférieure à l'adresse qu'on a dans le registre limite, donc si c'est le cas, on va passer et on va la convertir en une adresse physique en lui ajoutant l'adresse qu'on a dans le registre de base. Le registre de base contient l'adresse de base, c'est-à-dire l'adresse à partir de laquelle on commence le chargement ou bien le programme débute le chargement au niveau de la mémoire physique. Donc, une fois que j'ai l'adresse logique, j'ajoute l'adresse de base qui est stockée dans le registre de base et je vais obtenir l'adresse physique. Si l'adresse logique dépasse l'adresse limite que j'ai dans le registre limite, bien sûr, je ne vais pas la convertir en une adresse physique, mais je vais m'arrêter et générer un message d'erreur, bien sûr, avec une éventuelle interruption. Maintenant, restons toujours dans le cadre de l'allocation contiguë et on va voir deux partitions de la mémoire, la partition fixe et la partition variable ou bien dynamique. Commençons avec les partitions fixes. C'est la première organisation de l'allocation contiguë pour laquelle la mémoire principale est subdivisée en régions distinctes, comme vous voyez ici. Ça, ça représente la mémoire. Et donc, elle est divisée en des régions, des partitions fixes, bien sûr. La taille ne peut pas changer, on ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas la réduire. Et on a deux cas de figure. Le cas où les partitions ont la même taille et le cas où les partitions ont des tailles différentes. Mais toujours, on reste dans le cadre des partitions fixes. C'est-à-dire, on ne peut pas modifier leur taille. Les partitions sont soit de même taille, c'est le cas pour cette première configuration, ou de taille inégale, c'est le deuxième cas. N'importe quel programme peut être affecté à une partition qui soit suffisamment grande. Bien sûr, si j'ai un processus que je dois charger dans la mémoire principale, ou je dois le charger, bien sûr, je dois le charger dans une partition qui peut le contenir. C'est-à-dire, dont la taille est supérieure ou égale à la taille de mon processus. Bien sûr, ici, on essaiera de voir l'algorithme de placement pour les partitions fixes. Bien sûr, pourquoi ici, on s'intéresse seulement aux partitions dont la taille est inégale ? Parce que pour les partitions fixes avec une taille qui est égale, ça n'a pas de sens. Donc, une fois le processus arrive, il va accéder à la première partition qui est disponible. Pour les partitions fixes de taille inégale, ce n'est pas la même chose. Donc, je peux avoir deux cas de figure. Le premier cas dans lequel on va utiliser plusieurs fils. Donc, on va assigner chaque processus à la partition de la plus petite taille pouvant le contenir. Une file par partition. Donc, j'ai plusieurs partitions. Je vais avoir une file d'attente pour chaque partition. Une fois le processus, un nouveau processus arrive, je dois le mettre sur une de ces files d'attente. Comment choisir ? Bien sûr, je dois choisir la file correspondant à la partition dont la taille est la plus proche à la taille du processus. Bien sûr, il doit dépasser la taille du processus ou bien il doit être égal à la taille du processus pour pouvoir le contenir. Donc, une file par taille de partition. Tentez de minimiser la fragmentation interne. La fragmentation interne, c'est la quantité de mémoire au sein de la même partition qui ne sera pas utilisée. Ça s'appelle la fragmentation interne. Donc, pour ce cas de figure, on aura un problème. Certains fils seront vides s'il n'y a pas de processus de cette taille. Bien sûr, si on imagine qu'on est dans le cas où les processus qui vont arriver à nos queues ou bien à nos fils de partition, ils auront une taille qui est inférieure, par exemple, à la taille de cette partition. Elles seront toutes et seront tous mis dans ces fils-là. Donc, dans la première, la deuxième et la troisième, puisque leur taille ne dépasse pas la taille de cette partition. Ici, à chaque fois qu'il y a un processus qui arrive, je vais le placer au niveau de l'une de ces quatre fils. On va remarquer rapidement que ces trois partitions, elles seront toujours vides. Elles seront inutilisables. Donc, ici, on parle de la fragmentation externe qui est le contraire de la fragmentation interne. La fragmentation interne, c'est la quantité de mémoire au sein de la même partition qui ne sera pas utilisée. La fragmentation externe, ça concerne les partitions elles-mêmes. Le deuxième scénario, c'est le cas où on va utiliser une seule file d'attente pour toutes les partitions. On choisit la plus petite partition libre pouvant contenir le prochain processus, bien sûr. Si j'ai ici une file de processus, à chaque fois qu'il y a un processus, il va être placé au niveau de cette file. Une fois que c'est son tour pour avoir de l'espace mémoire, il va commencer par chercher d'abord la partition correspondante à sa taille. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que cette partition doit être libre. Supposons que j'ai un processus dont la taille est égale à la taille de cette partition. Donc, une fois que c'est son tour pour avoir de la mémoire, on va consulter cette partition. On trouve que la taille est bonne, mais cette partition est occupée par un autre processus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va consulter la deuxième partition. Donc, sa taille est convenable. Est-ce qu'elle est libre ou non ? Si elle est libre, je l'apprends. Sinon, je passe à la troisième et ainsi de suite. Supposons que j'ai un processus dont la taille est égale à la taille de cette partition. Cependant, toutes ces partitions sont occupées. Donc, le processus va commencer par la première. La taille, elle est la bonne, mais elle est occupée. La taille, elle est un peu plus grande que la taille, donc elle est bonne, mais elle est occupée. La taille est un peu plus grande, mais la partition est occupée. La taille commence à devenir de plus en plus grande que la taille de notre processus. Elle est toujours occupée, toujours occupée, toujours occupée. Celle-là, elle est libre. Elle est libre, mais elle est vraiment plus grande que ce que le processus nécessite. Donc, on aura la fragmentation interne. Donc, le processus va utiliser une petite partition de cette partition-là, et le reste sera pour la fragmentation interne. Donc, le niveau de multiprogrammation augmente au profit de la fragmentation interne. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, récapitulons pour la partition, ou bien les partitions fixes. Donc, les partitions fixes, c'est simple, mais inefficace. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de la mémoire, l'efficacité, pardon, de l'utilisation de la mémoire, tout programme si petit soit-il doit occuper une partition entière. Donc, on va souffrir toujours de la fragmentation interne. Les partitions à taille inégale atténuent ce problème. Donc, lorsqu'on est passé des partitions fixes avec des tailles égales, aux partitions fixes toujours à taille inégale. Donc, le problème de la fragmentation interne va diminuer, mais quand même, il ne va pas disparaître. Maintenant, essayons de voir le deuxième scénario, c'est les partitions dynamiques, toujours dans le cadre de l'allocation contiguë. Donc, on a des partitions en nombre et taille variable, contrairement aux partitions fixes. Donc, le nombre varie, et même la taille de chaque partition varie. Chaque processus est alloué exactement à la taille de mémoire requise. Donc, on ne va pas chercher une partition dans laquelle on mettra un processus. Plutôt, la partition va s'adapter, la taille de la partition va s'adapter selon la taille de notre processus. Donc, probablement des trous inutilisables se formeront dans la mémoire. Donc, on parle de la fragmentation externe, pourquoi ? On verra tout de suite pourquoi on aura de la fragmentation externe. Supposons maintenant qu'on a, ici, dans la première figure A, donc on a la mémoire, on a le système d'exploitation qui a pris une quantité de mémoire, 128 kilo octets. Voilà ce qu'il nous reste dans notre mémoire. Donc, après, il y a un processus, le premier processus, processus 1 qui arrive, il va occuper de l'espace mémoire, voilà ce qu'il nous reste. Ensuite, il y a un autre processus qui arrive, il va occuper de l'espace mémoire et, finalement, le troisième processus va occuper de l'espace mémoire. On voit qu'entre les processus, on n'a pas de fragmentation externe. Cependant, vers la fin de la mémoire, il nous reste un peu de mémoire, donc 64 kilo octets. Donc, maintenant, on imagine, si tous les processus se bloquent, 1, 2, 3 se bloquent, soit pour l'attente d'un événement, soit pour faire les entrées-sorties, peu importe. Et qu'il y a un autre processus qui veut avoir accès à la mémoire pour s'exécuter par la suite. Donc, le processus P2 peut être permuté, donc il peut céder la place à un autre processus, un quatrième processus, le P4, dont la taille est égale à 128 kilo octets et qui peut être rechargée par la suite. Donc, voilà le P2 qui a quitté la mémoire et le P4 qui va prendre sa place. Sauf que le P4, sa taille est inférieure à la taille de P2, ce qui va générer un trou. Donc, on avait un trou, maintenant, on a 2. Donc, P2 est suspendu, P4 est chargé, un trou 2. Donc, ici, on calcule la différence qui donne 96 kilo octets. On parle de ce trou-là. Donc, il s'agit de la fragmentation externe. Pourquoi ? Parce que c'est à l'extérieur de toutes les partitions. Donc, on a ici une fragmentation externe et ici une fragmentation externe. Ok. P1 se termine ou bien il est suspendu. P2 est chargé à sa place. Donc, P1 se termine. Donc, on va libérer l'espace mémoire occupé par le P1 et c'est le P2 qui va prendre sa place. Sauf que la taille de P2 est inférieure à P1. Ce qui va générer, encore une fois, un troisième trou. Donc, on a calculé la taille, c'est 96. Donc, on a 3 trous. Le premier de 96, le deuxième de 96 et le troisième de 64. Donc, nous avons 3 trous petits et probablement inutiles. Pourquoi ? Parce que c'est rare de trouver un processus dont la taille sera égale à 64 ou bien 96. C'est pour ça qu'il est fort probable que ces 3 trous ne seront plus utilisables. Donc, si on calcule la somme de ces trous-là, donc la quantité de mémoire qu'on a perdu au niveau de ces 3 trous-là, donc on calcule, ça donne 256. Ce qui pourrait bien servir un autre processus, alors qu'il est éparpillé dans la mémoire. Ce n'est pas un bloc contigu, mais il est non contigu. Une solution, c'est de faire de la compression pour en faire un seul trou de 256. C'est-à-dire, on va essayer de déplacer les processus 4 et 3 au haut pour les rassembler avec le... ou bien pour les mettre à côté du processus 2. Comme ça, les trous seront rassemblés en un seul morceau de mémoire, un seul segment de mémoire. Parlons maintenant des techniques d'allocation de la mémoire. Avant d'implanter une technique de gestion de la mémoire centrale par le swapping, il est nécessaire d'avoir les 3 points qu'on cite ici. Le premier, c'est de connaître son état. Bien sûr, pour la mémoire, on doit avoir une information sur les zones libres et les zones occupées. On a parlé de ça au début. Le deuxième point, c'est de disposer d'une stratégie d'allocation. C'est-à-dire, une fois que j'ai l'information sur les blocs qui sont libres, lequel choisir ? Est-ce qu'il y a un algorithme pour choisir un bloc libre pour lui affecter notre processus ? C'est ce qu'on appelle par une stratégie d'allocation. Troisièmement, on doit posséder des procédures de libération. Une fois on a vérifié la disponibilité de mémoire, on a affecté de la mémoire à notre processus, le processus s'est exécuté, il a terminé sa tâche, on doit libérer l'espace mémoire qui a été occupé par ce processus. Les techniques qui seront présentées servent de base pour le va et le vient, ou bien le swapping, qu'on verra par la suite. On commencera par l'état de la mémoire. C'est-à-dire, on veut avoir l'information sur les blocs qui sont libres et les blocs qui sont occupés. La mémoire est découpée en unités ou bien blocs d'allocation. Le système garde la trace des blocs de mémoire occupés par l'intermédiaire ou bien des tables de bits, ce qu'on appelle les bitmaps, ou bien les listes chaînées. Ce sont deux structures de données qu'on utilise, ou bien les bitmaps ou bien les listes chaînées, pour garder une trace sur les blocs qui sont libres et les blocs qui sont utilisés ou bien occupés. Je commence par les bitmaps ou bien les tableaux de bits. La mémoire est répartie en unités d'allocation dont la taille peut varier de quelques mots à plusieurs kilo-octets ou bien kilo-bytes, c'est la même chose. Chaque unité d'allocation correspond à un bit du tableau de bits, lequel est zéro si l'unité correspondante est vide et ainsi elle est occupée. Ou bien c'est l'inverse, ça dépend du système. L'avantage de cette technique, c'est que c'est un moyen simple de garder une trace des mots dans une quantité fixe de mémoire. On va utiliser de la mémoire pour garder une trace sur les blocs de mémoire. L'inconvénient, c'est que lorsqu'un processus de cas unités est chargé en mémoire, le gestionnaire de mémoire doit parcourir le bitmap pour trouver une suite de cas bits consécutifs dont la valeur est égale à zéro, c'est-à-dire autrement dit libre. Cette recherche peut être lente. Donc ici vous voyez donc, j'ai sur la figure les deux techniques, les bitmaps et les listes chaînées. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur les bitmaps, c'est-à-dire A avec B, oublions le C. J'ai ici la mémoire, avec les mots mémoire ici, des blocs qui sont occupés, d'autres qui sont libres, et ça c'est la table de bits, le bitmap, c'est ça. Donc ce que j'ai en blanc sont les mots mémoire occupés par des processus, et les autres zones ce sont les mots mémoires qui sont libres. Ok, comment on va faire pour cette technique ? Je prends ce premier exemple, donc j'ai le processus A qui occupe 5 mots mémoire. Pour chaque mot, je garde son état avec un bit, ou bien c'est zéro, ou bien c'est un. Un pour dire que ce mot mémoire est occupé, zéro pour dire que ce mot mémoire est libre. Donc je commence avec ce premier mot mémoire, il est occupé par le processus A. C'est pour ça que j'ai, pour le bit équivalent, j'ai la valeur 1. Le deuxième mot mémoire, il est toujours occupé par le même processus A, le bit équivalent vaut 1. Ainsi de suite, le troisième mot c'est toujours 1, le quatrième c'est toujours 1, le cinquième c'est toujours 1. Donc j'ai 5 mots mémoires qui sont occupés par le même processus, le processus A, et par la suite les bits, les 5 bits équivalents à ces 5 mots mémoires, doivent être égales à 1. Une fois que je termine le cinquième mot, je passe au sixième mot, c'est un mot qui est libre, et donc pour le bit équivalent, je dois avoir la valeur zéro. Le septième bit, c'est toujours un bit qui est libre, pardon, c'est toujours un mot qui est libre, le bit équivalent doit être égal à zéro. Le troisième mot, il est libre, le bit équivalent doit être égal à zéro. Ensuite, il y a un autre mot, cette fois-ci, il est occupé par le processus B. Normalement, le bit équivalent doit être égal à 1, c'est pour ça qu'on a 1 ici. Donc combien de mots ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je dois avoir 6 bits dont la valeur est égale à 1. Voici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Mais même après, j'ai d'autres 1. Pourquoi ? Parce que juste après le bloc occupé par B, j'ai un autre bloc occupé par C. Et même pour ces 4 mots mémoire, leur bit équivalent doit être égal à 1. C'est pour ça qu'on a d'autres 1 ici. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce mot mémoire qui est libre. Et on a les deux 0 pour ces deux mots mémoires. Ensuite, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neuf fois 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avant de passer à ce dernier bloc qui est libre. C'est pour ça qu'on a 3, 0. Donc ça, c'est pour la gestion de la mémoire avec les bitmaps. Chaque mot mémoire sera le correspondant d'un bit. Et la valeur du bit va nous indiquer est-ce que ce mot mémoire est occupé ou bien il est libre. Pour la deuxième technique qui est les listes chaînées, on va maintenir une liste chaînée des segments de mémoire alloués ou bien il est libre. Dans cette liste, un élément est soit un processus, on va le noter par la lettre P, soit un trou, on va le noter par la lettre H pour ROL en anglais. Donc oubliez maintenant la table de bits ou bien le bitmap. On va se concentrer sur l'état de la mémoire avec la liste chaînée que vous avez juste en dessous. Donc ici, chaque cellule de notre liste est composée de 4 champs. Le premier champ indique ou bien c'est un processus ou bien c'est un trou. H pour ROL et P pour processus. Le deuxième champ, c'est pour l'adresse où le processus débute. Starts à... donc commence à l'adresse 18. Le troisième champ, c'est pour la taille de notre processus. Ici, c'est 2. Le dernier champ, c'est un pointeur sur le segment de mémoire suivant et ainsi de suite. Donc je commence avec le premier processus, le processus A. Donc on a le P pour dire qu'il s'agit d'un processus. Ça commence à l'adresse 0. C'est pour ça qu'on a 0. Et la taille est de 5 mots. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai un pointeur sur le segment mémoire suivant. Le segment mémoire suivant, il est libre. C'est un trou. Donc je dois avoir H. ROL. L'adresse où il commence, c'est là où le A se termine. Donc c'est 5. La taille, combien de mots mémoires sont libres dans ce segment. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc 3. Mon mémoire qui sont libres. Et ensuite, un pointeur sur le segment suivant qui contient le processus B. C'est pour ça qu'on a P pour dire qu'il s'agit d'un processus. L'adresse où le B commence, c'est l'adresse 8. La taille, c'est 6 mots mémoires. Et un pointeur sur l'autre segment qui contient le processus C. Et ainsi de suite. Maintenant, puisqu'on a vu les 2 techniques pour garder une trace sur les segments mémoires. Ceux qui sont libres et ceux qui sont occupés. On se pose la question comment on va attribuer la mémoire à un processus. Une fois un processus arrive, comment on va lui attribuer de l'espace mémoire. Donc la politique d'allocation, c'est pour décider de l'emplacement du prochain processus. Donc l'objectif est de réduire l'utilisation de la compression. C'est-à-dire on doit réduire les trous pour réduire l'utilisation de la technique de compression. On a 3 choix possibles. Donc le best fit, ou bien l'ajustement, le meilleur ajustement. Dans lequel on doit choisir l'emplacement dans la taille. Et la plus proche de la taille de notre processus. Le deuxième choix, ou bien le deuxième algorithme, c'est le first fit, ou bien le premier ajustement. Dans lequel on doit choisir le premier emplacement à partir du début. À condition que cet emplacement doit pouvoir contenir notre processus. C'est-à-dire sa taille doit être supérieure ou égale à la taille de notre processus. Le troisième et dernier choix, ou bien le dernier algorithme, c'est le worst fit. Le pire ajustement. Dans lequel on doit choisir l'emplacement dans la taille et la plus loin de la taille de notre processus. Essayons de voir un exemple. Ici, on a la mémoire. C'est notre mémoire. Ce qui est en blanc, ce sont les blocs libres. Et ceux en gris sont les blocs occupés. On vient d'allouer l'espace mémoire pour un processus dont la taille est égale à 14 kilo octets. Et là, il y a un processus qui arrive avec la taille qui vaut 16 kilo octets. Donc, j'ai un processus qui arrive avec la taille qui vaut 16 kilo octets. Donc, je dois choisir parmi les trois choix possibles. Si, par exemple, on commence par le first fit. Le premier ajustement, c'est-à-dire le premier segment mémoire qui peut contenir notre processus. Il sera pris. Donc, je commence. Je compare 16 avec 18. C'est supérieur. Je passe 16 avec 12. C'est toujours supérieur. 16 avec 22. C'est inférieur. Et ça, c'est le premier ajustement, le first fit. Et donc, le processus sera chargé au niveau de ce segment-là. C'est ce qu'on voit ici. First fit. Donc, il sera chargé au niveau de ce segment-là. Une fois que je le charge ici, je remarque l'apparition d'un trou de 6 kilo octets. Si on ne veut pas faire le first fit, on veut faire le best fit. C'est-à-dire, on ne va pas le charger dans le premier segment qui peut le contenir. Mais je dois chercher le segment dont la taille est la meilleure. C'est-à-dire qu'il doit s'ajuster le mieux à notre processus. Donc, je commence. Donc, inférieur, inférieur, supérieur. Mais est-ce que c'est le meilleur justement ? On n'est pas sûr. Je dois tester les autres segments. Donc, je teste ici la différence. C'est 2. Donc, c'est meilleur par rapport à ce segment-là. Mais je ne sais pas est-ce que c'est le meilleur parce que je pourrais trouver un autre en descendant. Donc, je descends. Ici, je trouve le 8. Il est inférieur. C'est hors de question. Le 6. Il est toujours inférieur. C'est hors de question. Je descends le 14. C'est hors de question. Et ensuite, je trouve le 36. Je peux le mettre ici. Sauf que si je compare ce qui me reste ici et ce qui me reste ici et ce qui me reste ici, le meilleur sera de le mettre dans ce segment-là. C'est pour ça que le best fit va stocker le processus dans ce bloc-là. Et si je le fais, je vais remarquer que l'apparition d'un trou de 2 kilo octets. Maintenant, le troisième choix ou bien le troisième algorithme, c'est le worst fit ou bien le pire ajustement. On doit choisir l'emplacement dont la taille est la plus loin de la taille de notre processus. Bien sûr, la taille doit dépasser largement la taille de notre processus. Bien sûr, je ne vais pas le mettre ici. Je ne vais pas le mettre ici. Ce qui me reste, c'est le dernier segment qui dépasse largement la taille de notre processus. Et je vais changer le processus ici. Donc, il s'agit du worst fit ou bien le pire ajustement. Bien sûr, le trou qui vient d'apparaître ici est largement supérieur aux deux trous qu'on a remarqué avec les deux autres algorithmes. Bien sûr, quelques commentaires pour ces trois choix ou bien ces trois algorithmes d'allocation de mémoire. On se pose la question, quel est le meilleur ? Pour répondre à cette question, bien sûr, on doit citer le critère principal. Le critère principal pour l'allocation, c'est de diminuer la probabilité de situation où un processus ne peut pas être servi. C'est-à-dire, même si j'ai assez de mémoire, je ne peux pas autoriser le processus à avoir accès à la mémoire. Même s'il y a assez de mémoire, c'est-à-dire l'apparition de petits trous qui vont bien sûr empêcher un nouveau processus d'avoir accès à la mémoire. C'est ça le critère principal pour choisir le meilleur algorithme. La simulation montre qu'il ne vaut pas la peine d'utiliser les algorithmes les plus complexes et par la suite, on est obligé de choisir le first fit. Pourquoi les autres algorithmes sont plus complexes ? Tout simplement parce que pour le best fit, on doit à chaque fois voir est-ce que la taille s'ajuste et on ne peut pas décider est-ce que c'est le best fit tant qu'on n'a pas fait le parcours de tous les segments de notre mémoire. Et à chaque fois, on compare et on compare jusqu'à ce qu'on trouve le segment de mémoire qui minimise le trou qui va rester. Donc pour le best fit, on cherche le plus petit bloc possible. L'espace restant est le plus petit possible, bien sûr. La mémoire se remplit de trous dans ce cas-là, trop petit pour contenir un programme. Et on aura de la fragmentation externe. Pour le host fit, les allocations se feront souvent à la fin de la mémoire. Bien sûr, on a parlé des techniques pour garder la trace de la disponibilité de la mémoire. On a vu les bitmaps. Ensuite, on a vu les listes chaînées. Ensuite, on a parlé des algorithmes pour attribuer la mémoire à un processus. Le troisième point, c'était la libération. Une fois le processus est alloué, on a alloué de l'espace mémoire pour le processus. Le processus s'est exécuté, il a terminé sa tâche. On doit maintenant libérer l'espace mémoire qui a été occupé par ce processus. C'est ce qu'on appelle la libération de la mémoire. La libération se produit quand un processus est évacué de la mémoire, bien sûr. On marque alors le bloc à libérer, donc on va le marquer comme étant un bloc libre. Et on le fusionne éventuellement avec les blocs adjacents s'ils sont bien sûr libres. Ici, vous avez un exemple. Supposons que x soit le bloc qui se libère, donc qui a été occupé par le processus et qu'on doit libérer. On a les schémas de fusion suivant, bien sûr, ici avant et à droite après. Si on avait ici le processus entre deux autres processus, ou bien deux autres blocs qui sont occupés par deux autres processus A et B. Une fois on libère l'espace mémoire occupé par le x, on doit noter le L comme quoi ce bloc est libre et on peut l'utiliser par la suite. Si on est dans ce cas de figure alors que le processus qui va libérer la mémoire se trouve entre un bloc occupé et un bloc libre. Donc une fois que je libère le bloc occupé par le x, je dois fusionner les deux blocs pour avoir un bloc en entier qui est libre. De même, ici, si j'ai un bloc qui est à droite occupé alors qu'un bloc qui est à gauche libre, une fois que je libère, je vais fusionner. Sinon, si j'avais le x ou bien le processus x qui occupe un bloc alors qu'à droite et à gauche il n'y a aucun autre processus, je dois fusionner les trois blocs pour avoir un bloc en entier qui est libre. Maintenant, on va parler de la fragmentation qu'on a déjà cité. On a vu déjà les deux types de fragmentation, à savoir la fragmentation interne et la fragmentation externe. Qu'est-ce qu'on veut dire par la fragmentation ? La fragmentation, c'est la mémoire non utilisée tout simplement. C'est un non-placement mémoire qu'on ne va pas utiliser. Un problème majeur dans l'affectation contiguë. L'affectation contiguë souffre toujours de la fragmentation. Il y a assez d'espace pour exécuter un programme, mais il est fragmenté de façon non contiguë. Des trous qui sont dispersés dans la mémoire. Il s'agit d'un espace qui n'est pas contiguë. On distingue entre la fragmentation externe, pour laquelle l'espace inutilisé est entre les partitions, et la fragmentation interne, pour laquelle l'espace inutilisé est dans les partitions, c'est-à-dire à l'intérieur. Une solution pour la fragmentation externe est la compaction, ou bien le compactage, pardon, pour laquelle les programmes sont déplacés en mémoire de façon à réduire à un seul grand trou plusieurs petits trous disponibles. C'est-à-dire au lieu d'avoir plusieurs trous disponibles et éparpillés ou bien dispersés dans la mémoire, on va les rassembler, on va les regrouper de façon à former un seul segment mémoire. Effectuer contre un programme qui demande d'être exécuté ne trouve pas une partition assez grande. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le cadre de l'allocation contiguë. Mais sa taille est plus petite que la fragmentation externe existante. Dans ce cas-là, on va faire appel à cette technique. Cependant, cette technique souffre de deux inconvénients. Le premier, c'est le temps de transfert des programmes. Bien sûr, ce n'est pas évident de déplacer les programmes afin de les regrouper dans une partie et regrouper les trous dans une autre partie. Le deuxième inconvénient, c'est le besoin de rétablir tous les liens entre les adresses de différents programmes. Merci. Merci.